J'ai expliqué hier le rapport avec Hachem, qui est un rapport de Yédi Dout, qui est le rapport essentiel qu'on doit acquérir pendant toute cette période de Elul et de Rosh Hashanah, et pas un rapport Kravyechol de Dayan, de Dayan ou Mamash, où si jamais notre rapport n'est pas honnête envers lui, n'est pas droit envers lui, un peu ce qu'on apprend dans Scharve Honesh, alors on sera puni, et si on est méritant, on est récompensé. Bon, on ne veut pas qu'on comprenne que c'est ça, que c'est ça l'avodat de Elul et de Rosh Hashanah. C'est vrai que cet avodat existe, on a ce masable de Scharve Honesh, de Scharve Honesh, où dans notre tête, comment dire, on est zakaï, alors on est méritant, on reçoit, on n'est pas zakaï, on en est puni. Mais bon, alors là, on ne veut pas que ce soit ça le rapport qu'on a avec lui. Et ça, on le voit à travers plein, plein de marakim, plein de textes, qu'on va développer à chaque fois dans les shiouris. Alors, un des endroits qui nous montre bien ça, c'est que Hachem, les marasé, il avait comme Matara, lorsqu'il a créé le monde, les galotes malchouto à l'élu. On sait dévoiler, il veut dévoiler sa malchout sur nous, sa malchouto. C'est-à-dire qu'on comprenne, c'est pour ça d'ailleurs qu'à Rosh Hashanah, on change le Nussar, il y a la place de dire, on dit, on change le Nussar pour dire, cette notion-là de malchout qu'Hachem veut qu'il est dans le Olam, c'est le début de toute l'histoire. Quand Hachem, il a crié Adam-Marie Jaune, il a dit Adam-Marie Jaune, comment tu t'appelles, Adam, comment je m'appelle, Amon-Ai, pourquoi ? Parce que tu as Adon-Alai, donc on voit que le but était ça, d'arriver, mettre à ce qu'Hachem, dévoiler sa malchout dans le Olam. Maintenant, là, c'est là la Nikkouda, c'est là la Nikkouda où il ne faut pas se tromper à Botaï, pas se tromper dans le Ma'ala, parce qu'on risque à Botaï de faire la même erreur tous les ans, et tous les ans, on se retrouve encore avec un rapport qui n'est pas du tout le rapport qu'Hachem veut qu'on ait avec lui. Encore une fois, pas un rapport de Srave Onesh, pas un rapport de donnant-donnant, donnant-donnant qui existe, qui existe dans le rapport avec Hachem, et que ce rapport peut exister même, si on prend comme exemple, parallèle à ça, comme le rapport, par exemple, d'un enfant avec son père. Un enfant avec son père, il peut avoir, mais ta route ce rapport-là. Avec son père, c'est un rapport de donnant-donnant. C'est-à-dire que quand on est gentil, que le papa en reçoit, quand on n'est pas gentil, que le papa en est puni, et quand le papa, il apprend ça, il dit « Madame, mais ce n'est pas le rapport que je tiens avec moi. Je ne suis pas là pour être bien à mes yeux, pour que je te donne, et quand il va bien, je te punis. Je veux qu'on ait un rapport de père et fils, c'est-à-dire un rapport d'amour entre nous. Ou c'est une yéditoute qui nous amène forcément, qui nous amène à notre relation. » Et que Mennachin a mis, dans ce rapport de yéditoute, de proximité, il existe aussi le nyan de Srave Onesh. Il existe ce nyan. Parce qu'on n'est pas tout le temps au top de notre relation avec Hachem. Et quand on n'est pas au top de notre relation avec Hachem, alors on a besoin de Srave Onesh pour avoir une mise guérée, pour avoir un cadre. Un cadre qui te dit à un moment donné, comme on dit Hachem, c'est d'ailleurs la raison pour que Hachem, les deux premiers diberots, c'est lui qui les a dit. Et après, qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Pourquoi il a voulu dire ces deux diberots ? Ces deux diberots représentent bien ce que je suis en train de dire. C'est quoi ? Ma relation avec vous, elle est C'est-à-dire que je m'occupe de toi en perso. C'est pas comme je m'occupe du monde, comme je m'occupe de tous ces bourricots qu'il y a dans le monde, ces millions de Chinois, etc. Comme ça, je m'occupe de vous. Non. C'est-à-dire que je t'ai pris, je t'ai sorti d'Egypte, c'est-à-dire que je suis vraiment dans un rapport de Hididoute avec toi. Je suis ton père, et pour ça je t'ai pris, je t'ai sorti d'Egypte. C'est pas dans un phénomène naturel que ça s'est passé. J'ai fait quelque chose de miyuhad pour toi. Non. Tout de suite, le deuxième diberot, c'est quoi ? C'est quoi le deuxième ? C'est quoi le deuxième ? C'est quoi la misguerette ? La misguerette ? C'est quoi ces deux marches ? C'est comme ça, Rabotai. Hachem veut les 4 il a un rapport d'amour, d'Ava, de Hididoute avec lui. Un rapport, on n'est pas dans ce rave et on neige. On n'a pas besoin de la misguerette, on n'a pas besoin de la menace. On n'a pas besoin de la menace pour que je sois avec toi. Tout simplement parce que je t'aime. Je t'aime, j'ai pas besoin de me menacer, c'est dommage, allez où il faut que ça ? Ça c'est le premier diberot. Mais seulement pour l'orlam est conscient que l'homme n'est pas tout le temps, Rabotai, au plus fort de lui-même. Il n'est pas toujours au top. Il n'est pas toujours au top. Il a malheureusement ce qu'on appelle Katnou Demoukhi. Katnou Demoukhi, c'est-à-dire son esprit devient petit et malheureusement il est pris dans ses taavots, dans ses jetouillots, dans ses bêtises. Il n'est pas dans une phase d'amour envers Hachem. Alors la Torah, Hachem vient te dire, attention, même si tu n'es pas dans cette phase, ça ne te permet pas de faire ce que tu veux. Parce qu'à ce moment-là, sache qu'il y a cette misguerette qu'on appelle et que si jamais tu comportes bien il y a Sra, tu comportes mal, il y a Aunech. Maintenant, on a compris quelque chose de très important ici. C'est-à-dire quoi ? Il y a le Matzab et le rapport avec Hachem, qui est le rapport d'amour et de lien avec lui. Et il y a le rapport, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, Bédia Abad, où quand maintenant tu te sombres dans une cathode de Moukhin, où tu es dans ta Milchama et ton Yessara, où tu n'es pas dans la meilleure relation avec Hachem, tu n'es pas habillé des doutes avec lui. Alors, voilà, tu dis attention, il y a une misguerette. Attention à la misguerette. Un peu comme on avait développé une fois dans un chiyour, qu'un homme, il doit avoir toujours deux vitesses. La vitesse, plein but, je fonce, je fonce, je fonce, et la vitesse, Kavadom. C'est-à-dire, sache ma Kavadom. Ça, il ne faut pas dépasser. Ça, il ne faut pas s'amuser avec ça. Mais non, je ne dois pas vivre dans ça, ma vie, ça ne doit pas être à une vie de Kavadom. Parce que sinon, ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire, je n'ai rien entamé de cet amour qui doit existir entre nous. Il y a Hachem. Cet amour n'a pas été entamé entre nous. Et on voit malheureusement, c'est dur à dire à Boutaïa, mais dans la majorité des cas, on est plus dans le deuxième dibourg que dans le premier dibourg. On est plus dans plus que dans la notre Hachem. C'est-à-dire que quand on arrivera au Shoshana, Hachem, il dit là-bas, il dit C'est-à-dire proclamez roi sur vous. Proclamez-moi roi sur vous. C'est-à-dire que Hachem, il te dit, c'est toi qui décides. C'est-à-dire quoi ? Tu vas dire, quoi, Boulorlam, si je te proclame... On n'a rien entre nous ? Comment on n'a rien entre nous ? On est là. On est dans L'Oi et le Kha. C'est-à-dire le Srave Onesh, il est là. La Misgayet, il est là. Tu bouges, je t'éclate. C'est-à-dire que Boulorlam, il dit, attends, mais moi, je voudrais que tu me proclames roi. Je veux rentrer dans ta vie. Je veux que tu sois, comment dire, en acceptation totale avec ça. Et pas un Bédiyavad. Bédiyavad où tu subis une kriya toute ta vie, où tu as-tu un rôle que c'est marche ou crève. Marche ou crève parce que tu n'as plus le choix. Maintenant que tu es juif, eh bien, tu es juif. Et malgré toi, tu vivras. Malgré toi, tu mourras. Malgré toi, tu seras là-haut. Malgré toi, on va te juger. Et malgré toi, tu iras au-la-mamba, au-la-mamba. Tout ça, c'est tout ça. C'est le mot de ça, quand tu peux m'amener à Kadoshburu. Donc le but est d'être m'amener à Kadoshburu. On donne un machin nifla, ça. En plus, il donne un machin nifla, ça. Machin n'est m'adabar domé. Machin n'est m'adabar domé. Chayal au-ben. Il avait un fils. Son fils, prunel de ses yeux. Il adorait son fils plus que tout le monde. Il a tout fait pour lui. Il a construit des palais, il a construit des domaines, il a construit des villes, il a construit des... Les gens lui demandaient mais pourquoi tu construis autant ? Il dit pour mon fils, pour mon fils, pour mon fils. Il a mis des trucs de folie dans ce monde. Et son fils, il a grandi. Et lui, il prétendait bien sûr que son fils avait sa suite. Il va tout faire pour moi parce qu'il voit combien je l'aime donc il va me donner un mot aussi. Mais malheureusement, le fils a commencé à dérailler. Il a commencé à dérailler, à mal se comporter. Il n'avait plus le roi à cette satisfaction et ce machat qui pensait avoir son fils. Il a commencé à dérailler jusqu'à ce que les conseillers du roi se sont mêlés. Ce n'est pas parce que c'est votre fils que le royaume doit souffrir de ça. Il ne vous suit pas. Il n'est pas avec vous. Encore tout vient fait mais il n'est pas avec vous. Et le roi était obligé à un moment donné d'admettre. D'admettre, c'est vrai. C'est aimer. Je suis Michouad, je ne veux pas le reconnaître mais c'est aimer. Il n'est pas avec moi. Et le roi, à un moment donné, a tellement été peiné par ça, tellement il a eu de la peine qu'il a commencé à détruire tout ce qu'il a construit. à détruire les palais, à détruire les choses, à déchirer les ponts. Il a commencé à... Et l'enfant, le roi, il espérait que l'enfant va réagir. Il va réagir de voir comment le roi... Jusqu'au moment, le roi s'est conseillé et que ses conseillers leur dit qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai tout cassé. Je ne veux pas le casser à lui. Lui, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne veux pas le toucher à lui. Alors il dit en volant en galoute. J'ai été en galoute. Et en galoute, il va apprendre de loin. Peut-être qu'il n'a pas pu apprendre de près. Il y a des choses comme ça malheureusement dans la vie. Il y a des fois où l'homme à bataille, il a des cadeaux, des cadeaux, des plateaux en or dans la vie qu'on lui met entre ses mains. Alors la dame l'homme a réagir. L'homme, des fois, ne s'est pas apprécié ça. Alors qu'est-ce qu'il fait quand je vous trouve pour qu'il apprenne à apprécier ? On lui prend. On lui prend et on le... On l'envoie comme ça. On le prive de ça. Et là, voilà, il commence à dire qu'est-ce que j'ai fait. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait de faire ça ? Mais malheureusement, un homme ne comprend que comme ça. Les fois, il comprend que quand on lui prend la chose, on le met d'or. Malheureusement. Mais Hachem, il est prêt à le faire. C'est ce qu'il est prêt à faire. Et c'est ce qu'il a fait l'or. Donc il a écouté les conseillers. Il a pris son fils. Il l'a attrapé. Il a dit, je t'explique. Mon fils, je t'aime. Tout ce que tu veux. Mais là, il y a un cadeau. Donc tu prends tes clics et tes claques. Et tu te casses. Dors. Pourtant, il est prêt à un sac à dos. Il est parti. Il a dit, 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 il est parti. Il est parti. Il marche dans la nature. Il ne sait pas où il va. Comme un vagabond. Comme un vagabond. Il n'a rien. Il a donné un petit peu d'argent comme ça pour se débrouiller. Mais c'est comme un vagabond pour ainsi dire. Il tourne à droite, à gauche, à gauche. Mais là, allez, nous, à un moment donné, il est dans un chemin de forêt comme ça, en train de tourner. Il ne sait pas où il va. Il tombe dans un trou. Dans un trou profond. Et quand il tombe dans le trou là-bas, il se casse les os. Et il ne peut plus bouger là-bas. Il est coincé dans ce trou. Et il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il est blessé même. Il souffre. Et le roi, par intuition, il avait l'argacha. Il ne doit pas être bien. Mon fils n'est pas bien. Mon fils n'est pas bien. Il sentait que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il avait ? Il a demandé à ses conseillers, comment dire, qui sont proches de lui. Ils ont supplié, sans dire rien à personne, allez le chercher. Allez le chercher. Allez voir ce qui se passe avec lui. Bon, ils sont partis. Deux, quatre amis du roi, ils sont partis. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils posent des questions. Vous avez vu un enfant comme ça, qui ressemble à ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Je crois qu'ils ont eu des indications. Je crois qu'ils ont retrouvé l'endroit, et hop, le trou, il est tombé. Et là, il le voit au fond du trou. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le roi nous a donné un ordre. Il faut s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'ils font les deux ? Ils sortent dans le trou. Ils sortent dans le trou, ils se cassent les os aussi. Donc maintenant, on se trouve avec trois marques dans le trou, avec les os cassées. Maintenant, bien sûr, eux, ils n'ont pas été surpris, donc ils ont un peu apporti le choc. Ils sont un peu moins blessés que le fils. Mais le fils, qui n'a pas été surpris, il s'est pris un bon coup. Donc ils sont les trois là-bas. Maintenant, les deux conseillers, ils se parlent entre eux, ils se disent, on sait que le roi, il a l'habitude tous les ans, ouais, de faire une tournée, une randonnée. Et on sait qu'il passe par là. On connaît cette route. Il passe par là, il passe pas loin d'ici. Pas à ma mâche à côté du bord, mais pas loin d'ici. Donc il va falloir, quand on se rend, et on entendra, qu'il y a les chevaux du roi, parce que le roi, quand il se déplace, c'est pas genre, s'il n'en sont pas, les trompettes, le truc, c'est la cour, et donc on entendra, il va falloir crier très fort, crier très fort, au secours le roi, au secours le roi. Bon, ils se sont préparés, ce jour-là est arrivé, ils ont entendu des bruits, etc., les chevaux, alors il dit au fils, allez, crie, crie, surtout toi, c'est ta voix que le roi va entendre. Il dit, il est tombé, ouais, c'est la plus fort sur moi. Ben là, il demande à l'autre, à l'autre, à l'autre, pas lui, je suis trop mal, je n'arrive pas. Donc il ne reste que le troisième. Le troisième, il se met à crier, très faiblement, mais il crie quand même. Et comme le roi veut entendre ce cri, il a l'écoute, il a l'écoute de n'importe quel indice qu'il peut le ramener vers son fils. Il a dit, chut, j'entends quelque chose. Personne n'a entendu. Il se sent pas les trompettes, comme ça, et lui, j'ai entendu quelque chose. Il l'entend, amenez-moi par là-bas. Hop, il va là-bas, hop, il trouve le trou. Et le roi, à ce moment-là, sa tête, elle apparaît dans le trou. Et les trois, ils sont au fond du trou, ils ont à la tête du roi. Et le roi, il leur pose une question bizarre. Il leur dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Comme c'est l'heure. Alors le fils, qui prend la parole en premier, parce que c'est le fils du roi, c'est normal. Je suis blessé, il faut des pansements, il faut des doliprane, il faut des calmants, il faut du mercurochrome, il faut de l'alcool, et voilà, et bien sûr, de quoi vivre, parce qu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas de ma collette, il n'y a pas de truc, donc il faut de quoi vivre. Ok, pas de problème, on va s'occuper de ça. Et toi là-bas ? Alors moi, moi c'est simple, moi j'ai laissé ma femme et mes enfants, oui, pour les chercher, cet abruti là, oui, donc maintenant, je suis dans le trou avec lui, ma femme et mes enfants, ils n'ont pas de quoi manger là-bas, il faut qu'ils mangent. Ok, pas de problème, on va s'occuper, on enverra tout ce qu'il faut. Et toi là-bas, c'est quoi encore ? Alors moi, c'est simple, moi j'étais sur une affaire là, en ce moment, j'ai mis l'affaire en place, c'est beaucoup l'air. Bon, l'affaire, je l'ai mis en l'air, je ne m'en suis pas occupé. J'étais sur le point de vendre quelque chose, un bien, je ne m'en suis pas occupé. J'étais sur le point de faire tel, tel truc, je ne l'ai pas fait, je ne m'en suis pas occupé. Vous ne l'avez pas, on s'occupe de tout. À part ça, à part ça, s'il y a ça, tout va bien. Ok, à l'année prochaine. Le roi est sainte. Ça c'est le machal. Il ne pose pas de questions sur le machal. Maintenant, le nimshal. C'est quoi le nimshal ? Le nimshal, vous avez compris. C'est quoi ? En fait, le roi, c'est le roi, le fils du roi, c'est nous, c'est Amisrael. Amisrael, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit le bétamidach. Il nous a envoyé en galoute. Il nous a envoyé en galoute. Et malheureusement, dans cette galoute, on est tombé dans le trou. On a les os cassés. On est exterminé, exterminé dans la galoute. Mais, notre chance, c'est quoi ? C'est que, malgré tout, malgré tout, le roi continue à nous aimer. Et le roi, tous les ans, il vient, il vient nous voir dans quel état on est dans la galoute. Et c'est là le problème qui commence, la bouteille. C'est là que le problème qui commence. Le problème, il est, qu'est-ce que tu fais maintenant que le roi, il vient ? Rojoshana, il est là le roi. Il vient. Qu'est-ce que tu lui demandes, le roi ? Alors, il va lui demander la parnassa. L'autre, il va lui demander le sidur. L'autre, il va lui demander l'aslacha. L'autre, il va lui demander la rifouache l'éma. L'autre, il va lui demander l'aslacha dans le hinur. L'autre, il va lui demander le shalom bayt, les darbats, on n'arrive pas à se bagarrer tous les deux sans ring de boxe. Alors, il va lui demander qu'on ait la paix. Et chacun, il va lui demander ce qu'il a besoin. Yachem, il nous donnera nos désirs. Il donnera, oui ou non, en fonction des mérites que tu as, parce que là, tu es dans le shrar ve'onèche. Tu n'es pas dans l'okhi ha-shem-elokécha. Tu es dans l'oïylecha et l'oïm-achérim. Tu es dans un rapport de le shrar ve'onèche. Alors, on va lui demander ok, donc si tu as un rapport de le shrar ve'onèche, on va faire le jugement. Et on verra si tu es zakai ou pas zakai. Et en fonction de ça, on te donnera ou on ne te donnera pas. Mais c'est toi qui t'es mis dans ce massage. Parce que tu as compris qu'effectivement, que le seul rapport que tu peux avoir ça recommence Rabotai. Ça recommence, on ne bouge pas de là-bas. Et nous, on doit se réveiller Rabotai. Je vais de dire « Admatai, jusqu'à quand je vais garder ce rapport avec Hachem ? » Quand je vais commencer en Akhin Ami, avoir un rapport de yiditoute avec Bola Olam ? C'est-à-dire d'amitié, d'amour, de père et fils où Bola Olam Kaviyachol va se comporter avec moi comme il s'est comporter avec Abraham Israël et Yaakov. Comme il s'est comporter avec Abraham Israël et Yaakov. Bola Olam Kaviyachol, quand il veut détruire ce homme, il dit là-bas aux Malakim qu'ils sont désignés pour détruire ce homme, il dit « Ok, donne-nous l'ordre, on y va. » Il dit « Non, attention, moi je ne peux pas détruire sans prévenir Abraham Avinu. Je dois prévenir Abraham Avinu. » Il dit « Pourquoi ? Parce que c'est mon fils. On vit ensemble dans ce monde. On est en couple. En couple, un mari, il dit « Si il ne fait pas une chose sans sa femme, une femme sans son mari, on parle ensemble. Il parle avec Abraham Avinu. » Mais regardez comment c'est en dessous, ma bouteille. Est-ce que tu crois que de parler avec Abraham Avinu ça change quelque chose ? Rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de poser des questions à Kadosh Vohogu. Tu dis cette paracha là-bas, tu as envie de t'arracher là-bas. Tu dis « Mais c'est... De qui on se moque ? C'est Walt Disney, cette paracha. » Il vient comme ça à Abraham Avinu. « Peut-être qu'il y a 50 sadikim, tu ne vas pas détruire pour 50 sadikim. » Il dit « S'il y a 50 sadikim, je ne détruis pas mon fils. » Bon, il a compris que pas. Il dit « Peut-être qu'il y a 40. S'il y a 40, je ne détruis pas. » Il n'y a pas. S'il y a 30, je ne détruis pas. 20, tiens, 10, ça va. C'est bon ? On a fini ? Allez, on va détruire. Quoi ? J'ai misé par la France ce qu'il n'y a pas. Économisme, ça salive. Et Dieu, Abraham, c'est un clan de brigands là-bas. Tu comprends ? Il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est des bandits, c'est tous des voyous. Et ça y est, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de frouillantes, il faut les détruire. Pourquoi ? Il rentre dans le Massa au matin avec Abraham. Peut-être, il y a ça, peut-être, il y a ça, peut-être, il y a ça, peut-être, il y a ça. Parce que le rapport d'Hashem à Kabbalah est un rapport de Hididout. Un rapport de Hididout où pour l'orlam, Kavirchol te donne la place à ta parole. Tu peux parler avec Hashem, tu peux lui adresser ta parole. Et Nakhilami, même si le dîn il est d'une certaine manière, mais pour l'orlam, Kavirchol se remplit de compassion avec toi. Il se remplit de Kavirchol, d'amour envers toi. C'est-à-dire qu'il ne te brusque pas, il ne te violente pas dans la décision qu'il doit prendre. Au contraire, il te donne à participer à ça. Il te donne la possibilité de pouvoir te rendre compte de ce qui se passe. Bon, l'homme, il partage avec toi, comme un mari, il partage avec sa femme. Et même quand le mari doit prendre des décisions, où la femme, par exemple, entre guillemets, elle n'a pas son mot à dire, parce que c'est une décision que le mari doit prendre. Mais pas telle qu'il va donner à la femme son mot à dire. Mais elle sait très bien la femme, que quoi ? Que ça ne va rien changer. Mais quand même, elle doit parler. Quand même, elle doit pouvoir dire. Et là, c'est pareil, un mot d'oeil. Voilà la relation qu'Achem veut qu'on acquiert avec lui. Cette relation à la bouteille, si on ne l'acquiert pas cette année, l'année prochaine, ça continuera comme ça. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais on ne se rend pas compte que quoi ? Qu'on passe complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la bouteille. Où tous les ans, c'est la même chose. Aujourd'hui, rien que de te dire maintenant, tu sais la prière que tu dois faire envers Akadosh Baruch Hu ? Tu dois dire à Bola Olam, Bola Olam, j'ai compris, tu es le roi du monde. Et ce qui importe plus que tout au monde, c'est quoi ? C'est combien ta malchoute elle est dévoilée dans le monde. Maintenant, de qui ça dépend que ma malchoute soit dévoilée ? Ben de toi. Ça dépend de moi. Donc moi, en vérité, ça va être quoi ma bichira maintenant ? Alors j'ai le choix entre deux trucs. Ou bien Je suis là ou là dans ma bichira. Soit je suis dans la bichira où je suis un consommateur. J'ai compris que quoi ? Que Bola Olam, il est là pour me donner ma consommation. Et donc, j'ai un rapport d'Al-Kachem de Srave Honech. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais me tenir à carreau. Je vais bien me comporter pour avoir une bonne année, avoir une bonne Asrachah, avoir de la Parnassah, avoir des Nyanis, pour aller. Bola Olam, c'est comme le Sipour là-bas. Il va t'envoyer tout. Parce que peut-être que c'est méritant, c'est vrai. Mais Bola Olam, il m'a dit en relation avec Hachem. Tu peux parler avec lui. Il te répond. Hachem d'Aberitra. Hachem, il a un rapport, un rapport d'échange avec la personne en bouteille. Où le bonhomme ressent ce rapport d'échange avec Hachem. Que le bonhomme, malheureusement, a détruit. Il a détruit parce que il a tout rendu à bouteille. Il s'arvait au neige. Et ça, c'est ce qu'Hachem, il veut à nouveau à Rojachana, qu'on acquiert. Cette préparation, il se fait quand ? Elul. Ani, l'edodiv et l'odili. Bon, c'est un mois de préparation avant d'arriver à Rojachana pour avoir compris la soubia. Donc là, on est en préparation d'avoir compris la soubia de Rojachana. Pas en préparation, malheureusement, malheureusement, comme on entend trop d'or. Tchatoa Karo, fais attention, Tarzobit Chuba, on va t'éclater. Le Yom Adin, il est impitroyable. Il est no rave à Yom. C'est le maître. C'est le maître qu'il est no rave à Yom, le Yom Adin. C'est Yamim No Reim, on appelle ça. Mais c'est Yamim No Reim, pourquoi ? Parce que malheureusement, tu es dans ce raveur au neige, et dans ce raveur au neige, tu ne t'en sortiras jamais. Jamais, Rabotai. On a plus de chances de se faire éclater qu'autre chose. On a plus de chances de se faire éclater qu'autre chose. La seule chance qu'on a, Rabotai, de passer le Yom Adin, c'est pas chou, c'est Avinu avant Malkenu. Pour ça, on est bien Avinu avant Malkenu. On ne dit pas Malkenu Avinu. Alors, ça serait juste de dire ça. A Malkenu, Avinu. Notre roi qui est notre père. Non, mon père. Avant tout, mon père. C'est-à-dire que quand je regarde le jour de Rosh Hashanah, je lui dis, papa, mon roi. Tu es mon roi ? Mais attention, mais il me dit, tu es papa. Donc ça veut dire que quoi ? Bon, alors là, il me dit, ok, mais ce n'est pas qu'une appellation ça. Il faut que ce soit du vécu. Il faut que ce soit du réel. Du réel. Comment on vérifie ça, Rabotai ? C'est simple. Comment on vérifie ça ? Quand maintenant, tu vas te retrouver dans la vie, et c'est Ailou le cachet, il va tester ça. Où tu vas te confronter maintenant à l'épreuve de faire des Averot. Tu es mis à l'épreuve de faire des Averot maintenant. Alors, toute l'année, on sait comment ça marche. Toute l'année, c'est qu'il te sait la mille hama, l'oïvecha. Si le mille hama contre les Sahara, qui est-ce qui gagne ? Eh bien, celui qui gagne, celui plus fort, quand d'Alim va. Si maintenant, moi, il sera le plus fort, c'est lui qui va gagner. Si moi, il sera le plus fort, c'est lui qui va gagner. Ça, ça ne te met que dans le Massage de Sraveur Nesh. Bon, alors là, il voudrait qu'à Elul, ça change ça. Et que maintenant, tu fasses un Hichbon un peu différent. Pas comme toute l'année, où c'est Israël, il y a Saratov, et en fonction de ça, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. Ouais. Non, Haché, il voudrait que ça change un peu ça. Comment ça change ? Que maintenant, il n'a qu'il dit, je fasse preuve à Bouta de fidélité. Fidélité envers lui. Je sois fidèle à ce rapport que j'ai avec Hachem. Il dit, tu sais pourquoi ? Tu sais, un chien, mon vérité, regarde. Maintenant, je marche dans la rue. Il y a une Zorobar, elle arrive là, maintenant, comme ça, elle est à moitié à poil, complètement à poil. Et je te dis, la vérité, bon, alors là, c'est un flash pour moi, mais c'est inespéré. Si je ne prends pas ce flash, je n'ai rien fait dans ma vie. Mais d'un autre côté, je ne le ferai pas. Maintenant, il va dire, pourquoi tu ne le ferais pas ? Quoi, ton Issa Ratov, il est plus fort que ton Issa Ratov ? Non, c'est-à-dire que, même si je ne veux pas, je vais tomber. Mais je ne vais quand même pas tomber, pourquoi ? Parce que, simplement parce que je suis tout d'un atout. Pour mon amour, pour toi, Broran, je ne vais pas tomber. Si tu arrives à faire des opérations comme ça pendant une lune, au même être où tu es normalement, pas comme d'habitude, où le combat, il est, comme on l'a dit, Issa Ratov, Issa Ratov, et en fonction de ça, je gagne ou je perds. Là, ça va être un combat différent, avec des paramètres différents. Des paramètres où je vais commencer à m'inculquer, de remettre, de remettre, comment dire, cette place d'Akadosh Baruch Hu dans ma vie, qu'il a perdue, malheureusement. Cette place qu'il a perdue, me réconcilier avec Hachem. Et pas dans un rapport simplement à un bouteille de chotaire, de policier. Oulah, c'est bon. Vous savez, il y a deux sortes de Shalom Bayit. Il y a Shalom Bayit, on s'aime, il y a Shalom Bayit, on ne s'y suit pas. Broran, il me dit, moi je ne veux pas Shalom Bayit, on ne s'y suit pas. Parce que bon, c'est bien beau, mais moi je veux qu'on s'aime. Et Broran, c'est ça qu'il veut entendre. Il ou le sait ça qu'on doit faire, Rabotay. Donc faites attention. Que il ou le doit pas être une période, Rabotay, qui soit encore comme toute l'année, un combat avec le SAA, que c'est la milhama, où on entend dans les chiffres Moussa, Rabotay. Les chiffres Moussa, ils bombardent complètement sur le Sra Berneche parce que malheureusement, Rabotay, on est là-bas. Et Broran, c'est normal que les Sraémi parlent de ça. Ils parlent de ça parce qu'on est là-bas. Alors je ne vais pas dire au bon homme qui est là-bas, il va dire, saute de Madriga. Mais en vérité, ce n'est pas là-bas qu'il faut être. Il faut être à Broran et dans les Vechatrila, qui est en l'océan, c'est-à-dire dans ce rapport d'amour avec Hachem. Ou maintenant, il y a un Hélami. Même si maintenant, effectivement, je n'arrive pas à étudier, je ne suis pas bien, je n'arrive pas à étudier, je suis au Betamidrash maintenant et j'ai envie de me lever, j'ai envie de sortir. Alors là aussi, je vais faire une opération. Vous savez que les Sraé, je ne me lève pas tout de suite. Je vais rester 5 minutes. 5 minutes pour toi. Voilà, 5 minutes pour toi et après je me lève. Ça, c'est des opérations à Montaï qui réconcilient ton rapport avec Hachem. Parce que, à force, à force, il faut bien savoir, à Nile Dodi, Vedodili, ça a deux sens. Ce n'est pas un sens unique. Ce n'est pas toi que tu travailles. Bon, on l'a dit qu'il travaille. Tu t'approches vers lui, il s'approche de toi. Tu t'approches encore, il s'approche de toi. Et au bout d'un moment, tu vas sentir vraiment quelque chose qui se déclenche ici. Un vrai amour qui déclenche entre toi et Hachem. Pareil. J'arrive dans l'Amida. Je n'arrive pas à faire la lumière de Bekabana. Je n'arrive pas. Ma tête tout de suite, c'est le tour du monde. Je n'arrive pas à aider Bekabana. Je n'arrive pas à me concentrer dans ma Amida. Alors, tu vas dire en temps normal, ma démarche, alors, était quoi ? Attention, tu vas faire l'Amida Bekabana, celui-là, l'homme de Kabelette, il n'y a pas de fila, tu es mort. Ça, c'est en temps normal. Mais quand on démourit, à Elul, ça ne veut pas être ça, ma démarche. Ma démarche, c'est la cause. Ok, je sais que c'est mort et que faire la prière Bekabana, c'est utopique, c'est même pas la peine de penser. Somme en quoi ? La première baraka, je vais la faire Bekabana. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de me réconcilier avec toi. J'ai envie qu'on reprenne un bon rapport entre nous. Alors, on va commencer à Elul. On va commencer doucement. Maintenant, bon, l'orlam, tu sais très bien que je ne suis pas là-bas. Et ça va dépendre combien de toi tu vas venir vers moi ? Moi, je viens vers toi. Moi, je fais un pas en avant. Maintenant, Dodili, maintenant, tu aussi fais un pas vers moi. Et voilà, l'orlam, Mabotai, lui-même promet. Il dit, vous venez vers moi, je viens vers vous. Hachem promet ça. Et ça, Mabotai, c'est la émouna sur laquelle on peut se baser le plus dans la vie. Parce que si dans la vie, on se base sur des émounautes de Basar Vadam, on ne sait pas si c'est à 100%. Avec Hachem, c'est 100%. Hachem, il promet, il fait. Si Hachem, il te dit Anilidodividodili, c'est pas un slogan Anilidodividodili. Rachetez votre. Et là, c'est Badaï, le Hémet. Tu t'approches d'Hachem, il s'approche de toi, Rabotai. Donc, ne passez pas à côté de ça, Rabotai. Le temps passe vite. Voilà, une semaine presque de l'oul est passé. C'est déjà une semaine qui peut être du Bata-Sherif, Rabotai. Parce que le Hikara-Vodai, il faut le mettre là-dessus, Rabotai. Il faut le mettre sur cette réconciliation, sur ce rapport d'Hididod avec Hachem, sur ce rapport d'amitié et d'amour avec Hachem. Qui va, puis toi, tu as amené un Rosh Hashanah, va passer un Rosh Hashanah complètement différent. Un Rosh Hashanah, un Rosh Hashanah, comment dire, d'amour avec Hachem. Tu ne vas pas dire qu'il est mêlère parce qu'il me fait peur, parce qu'il me menace, parce que j'ai peur d'avoir une sale année. Non, parce que tout simplement, j'aime le roi, j'aime Hachem, et je suis tellement amoureux de lui que je suis le premier à crier et vive le roi. C'est ça, l'année coupée d'armée. Merci.